Le temps d'un week-end, les photographes de coin d'image ont investi la grange de Christus à Saint-Paul-les-Dax, où ils ont exposé près de 200 clichés, une exposition grand format pour le club photo de Tétieux. Quand on commence à faire des photos, et souvent, ces photos restent sur l'ordinateur, ou même pour certaines personnes, sur la carte de l'appareil photo. Alors, pour un peu partager ce genre de choses, nous avons commencé par faire des expositions dans des petits endroits où les gens que nous recevaient pouvaient exposer une vingtaine de photos. Puis après, on devient gourmand à chaque fois. On a toujours ce potentiel de photos qui est toujours là, présent, et ce qui motive pour aussi développer, pour montrer qu'il nous fallait un endroit plus grand. Et quel endroit, qui est la salle de Saint-Paul, qui est une salle magnifique, devant le lac de Saint-Paul. Donc, c'était vraiment l'endroit rêvé. Alors, nous avons fait la démarche de nous appliquer aussi pour présenter cette exposition, toujours en restant très amateur, et pour que ça puisse être quelque chose de bien présentable dans une salle qui le mérite. Pour cette exposition, le thème choisi était d'ici et d'ailleurs, afin de permettre à tous les photographes du club de s'exprimer pleinement. On n'est pas égaux devant les thèmes. Par contre, les gens sont souvent plus à l'aise dans des thèmes qu'ils ont l'habitude d'aborder et de photographier. Mais chacun y trouve, je crois, y trouve son compte parce que c'est une démarche personnelle de travail et le résultat est toujours bon à montrer quand même. Et comme on n'est pas trop critique les uns envers les autres, on s'accepte. Ou on accepte notre travail. Coin d'image compte 14 membres qui aiment partager leur passion et leur technique. Amateurs éclairés ou néophytes sont les bienvenus au sein de ce club. Quand j'ai voulu créer le club, c'était cette démarche première que je voulais faire. C'était apprendre la photo et la partager. Ce n'était pas spécialement faire des expositions. L'idée était de partager ce que nous savions, techniquement, pour leur apprendre à aborder la photo autrement qu'ils ne l'abordaient. Parce que la plupart du temps, les gens mettent leurs appareils, et qu'ils ont même souvent payés très cher, en automatique. Alors que quand on décortique ce que peut donner un appareil photo, c'est vraiment fabuleux parce qu'on peut le pousser à des extrêmes. On peut faire n'importe quoi, on peut se lâcher dans n'importe quoi dans la photo. Et puis on aborde le sujet en se disant que tout compte fait, comme nous sommes des amateurs, on n'est pas critiquable. Parce que si on nous critique, on n'a rien à faire. L'exposition à Saint-Paul a refermé ses portes, mais les photographes amateurs de Tétieux seront présents au Festival de la photographie de Dax.